accès, les formulaires, réflexion sur la charte graphique. Donc très rapidement, avant de nous attaquer réellement à la modification du formulaire, puisque là notre formulaire F matériel, si je l'ouvre, il est fonctionnel, nous l'avons vu dans la vue précédente, mais il n'est quand même pas très agréable à regarder ni à comprendre. On va donc, avant de s'attaquer à une modification, pour le rendre quand même un peu plus ergonomique, à la définition d'une charte graphique. Alors, pour définir notre charte graphique, on va se baser sur notre charte, la charte de notre entreprise. Prenons par exemple le cas de notre université. Donc je vais déjà chercher le logo de l'université, et à partir de là, je vais définir ma petite charte graphique, que je vais appeler d'ailleurs charte graphique. Premièrement, il va quand même falloir prendre la police de caractère, définir la police de caractère que nous allons utiliser. Donc ce que je propose, c'est d'utiliser une police qui s'appelle la police Taoma. D'ailleurs, on va écrire en Taoma, ça nous permettra comme ça de nous familiariser avec cette police qui est, sommes toutes, très courante. Voilà, une police sans sérif, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà pour la police de caractère. Ensuite, il va falloir définir, alors normalement il faudrait définir une taille, etc. Donc ça, on le verra au fur et à mesure, parce que suivant l'emplacement des objets, la taille sera plus ou moins élevée. Et il faut surtout définir des couleurs, des couleurs que l'on va utiliser pour notre application. Donc je vais aller chercher une image. Cette image, je vais prendre tout simplement le logo de notre université, qui se trouve ici, et je vais essayer de récupérer ces couleurs. Donc on voit qu'il y a une couleur un peu or, un bleu ciel, un bleu plus foncé. Alors le mieux, c'est quand même de cliquer sur bordure de l'image. Et là, on va prendre la pipette. Une pipette, il y a beaucoup d'applications qui proposent des pipettes, ça va me permettre de retrouver les couleurs. Donc par exemple, ici, je vois que le fond est blanc, et donc on a les valeurs RVB, 255 de rouge, 255 de vert, 255 de bleu. Les couleurs sont définies par trois couleurs de base, le rouge, le vert et le bleu. Et les valeurs, lorsqu'on est en décimale comme ça, s'échelonnent de 0 à 255. Donc lorsqu'on a 255 de tout, eh bien, on a du blanc. A l'inverse, si on a 0 partout, on a du noir. Donc les trois chiffres, c'est la quantité de rouge, de vert et de bleu, d'où le RVB. Alors on va essayer de récupérer ces couleurs les plus courantes. Alors, celle qui sera la dominante, ça sera ce bleu foncé. C'est 0, 112, 186. Je vais le noter parce que je vais l'oublier. RVB, 0, 112, et je crois 186. On va vite reprendre la pipette pour réutiliser les autres couleurs, pour récupérer les autres couleurs. Donc la pipette, hop, je vérifie juste que c'est bien 0, 112, 186. Oui, le bleu ciel sera du 33, 187, 239. 103, 287, et après je ne sais plus. Donc j'ai tout noté parce que sinon on perd du temps et on oublie un petit peu. Je reprends vite ma pipette. Donc mise en forme, bordure de l'image. Pipette. Donc on a dit que le bleu ciel, c'était du... 34, alors en fait, il y a plusieurs bleus. Il y a plusieurs bleus. On va prendre celui-là. 34, 193, 247. 33, 187, 239. J'aurais dû peut-être le noter quelque part parce qu'on voit qu'il y a quand même des petites nuances puisque le bleu n'est pas toujours le même. 33, 187, 239. On est bon. Et pour le jaune, le or, on est sur du 251, 185. 0. On revérifie une fois. On est bien sur du 251, 185. Donc il y a bien une petite erreur. C'est 251. Voilà. Maintenant, j'ai défini mes couleurs de base. Donc on va peut-être marquer... bleu foncé. Bleu ciel. Et or. Voilà. Nous avons les couleurs qui sont utilisées dans le logo de l'université. Ce sont donc les couleurs qui vont nous servir pour faire notre petite application, nos formulaires. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. On revient dans les vidéos suivantes sur Access pour transformer ce formulaire de base en un formulaire qui ressemble un peu plus à quelque chose de convivial et à une application fonctionnelle. et à vous abonner. Merci. Merci.